Salut tout le monde, je vous prends quelques secondes de votre temps avant que la vidéo commence pour vous dire que cette vidéo a été tournée en live sur Twitch Ce que vous voyez là c'est une rediffusion du live, alors si jamais vous voulez passer des bons moments avec nous en direct Profitez des analyses un peu compétitives qu'on peut avoir, venir passer sur un casque, juste dire bonjour, poser vos questions dans le chat N'hésitez pas, je vais vous mettre l'adresse sur l'écran tout de suite, ça nous ferait grave plaisir et je pense qu'on peut passer des bons moments Bonne vidéo à vous Bonne chat, il nous reste 40 minutes pour fuite cette tier liste d'entrap, vous et moi, moi et vous, vos questions, mes réponses, mes avis, vos interrogations, bien sûr Vos avis également, nous prenons tout en compte bien évidemment, on va essayer de faire ça au mieux, sachant qu'on est sur un format où c'est très large, c'est très varié Et du coup chaque entrap va avoir des applications spécifiques, donc on va essayer d'aborder tout ça sans rien oublier, évidemment si comme d'habitude j'oublie des trucs Vous faites le remplacement de Nico et vous me dites, attention c'est pas bien, tu dis de la merde dans le chat, et du coup on en discutera et on reviendra sur des points évidemment Commence par lancer A, j'adore la carte Ok, lancer A Hop, carte suivante Je plaisante, bien sûr, on va essayer d'argumenter un peu plus que ça Je refais juste le point rapidement pour la vidéo YouTube et pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés au milieu de la tierce Et du coup vous avez peut-être pas toutes les explications Au niveau des tiers, on a essayé de faire quelque chose qui n'est pas, c'est bien, c'est pas bien, c'est nul Donc on a essayé de se baser un petit peu plus sur dans quel scénario tu veux faire appel à la carte Et donc pour ça, on applique plusieurs classements Le premier, donc la première colonne étant juste main en fait L'idée ici ça va être que si tu joues cette carte parce que tu penses qu'elle réagit bien à certaines interactions de ton deck, qu'elle contre bien le format Et bien c'est une carte que tu dois jouer dans ton main deck, il n'y a pas de débat, elle est trop forte, elle est trop polyvalente, elle va dans le main deck La catégorie d'en dessous qui est potentiel main, là on est plutôt sur une catégorie où on va se dire Cette carte, elle interagit bien avec mon deck, elle m'aide dans des interactions où j'ai du mal Mais je suis pas sûr que ce soit une carte de main deck Ça peut être une très bonne carte de side par contre Alors là dans ce cas là, elle va être potentiellement en main mais plutôt globalement en side Ensuite on va aller sur correct en side Alors là ici on est plutôt dans, peut-être que celle-là va vraiment être dans des options qui sont très ciblées, qui sont très targetées Et là du coup je vais me dire ok je rentre ça en side pour ce matchup spécifique qui me pose problème Nul nul nul, c'est une carte que vous n'allez jamais rentrer Et Tristina c'est une carte qui n'existe pas et qui ne fera absolument jamais rien et qui pue, ne jouez pas ça par pitié Contre Rescue en vrai c'est pas mal, de quoi lancer A ? Ouais c'est ok, c'est ok en vrai Et rapidement je reviens sur une dernière chose L'exemple est parlant également ici puisque je vais juste reprendre l'exemple de Shifter Ici on se concentre sur la carte dans les decks qui peuvent la jouer Tout à l'heure on parlait de Super Polly et on disait bon alors c'est vrai que Super Polly ça demande des slots d'extra Mais en même temps du coup on considère que tu peux jouer Super Polly Elle ne va pas perdre des grades parce qu'elle demande des slots d'extra Et bien c'est un peu pareil avec Shifter Ici si Shifter est une très bonne carte, il sera dans juste main en fait Même s'il n'y a qu'un seul deck qui peut le main, et bien ce deck là va évidemment le main Du coup si vous pouvez jouer Shifter, Shifter est juste main par exemple Et on ne va pas se dire ah oui mais c'est trop spécifique à certains decks Du coup vu que tout le monde ne peut pas le jouer on le descend dans les tiers Non, la carte est extrêmement puissante quand tu la résous Donc elle est très très haut, simplement tout le monde ne peut pas la jouer Si vous plaît ne soyez pas débile, ne jouez pas Shifter si vous jouez Dragon par exemple Je vous donne des exemples, bien sûr Voilà, vous avez l'intégralité du Schmilblick si je puis dire Du coup on va attaquer, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat, dans les commentaires YouTube Partout où vous voulez, vous pouvez faire prendre une exclamation de Discord Pour rejoindre Discord, pour discuter directement avec nous Prendre une exclamation de Twitter pour me hâte dans vos tweets Quand je dis de la grosse merde sur Twitter Etc, etc, il y a plein de moyens de communiquer Donc n'hésitez pas si vous avez des questions Au contraire ça me fait plaisir d'y répondre et de pouvoir échanger avec vous Et de même prendre des avis parce que moi au final plus j'ai d'avis Plus j'ai une vue que j'estime objective de tout ce qui se passe Première carte dont je veux parler Et pas des moindres du coup c'est l'ANCEA bien sûr Comme demandé par Tryhardhard dans le chat L'ANCEA qui, comme le disait Bono Est correcte contre Rescue Ace Malheureusement elle est extrêmement médiocre Alors on va souvent faire l'aller-retour Vous verrez avec cette tier liste là qui est la tier liste des decks Normalement les decks dans tout sont classés aussi Mais malheureusement les deux lignes se sont supprimées Je ne sais pas pourquoi, c'est un bug du site Whatever, on s'en fout Les decks qui sont rankés en haut sont en place Et c'est vraiment ceux-là qui nous intéressent Si on refait le point contre l'ANCEA Ça peut être correct contre Rescue Ace Puisque comme l'adversaire ne peut pas bannir de carte Il ne pourra pas spé ni son préventeur Ni son truc qui pose 4 Turbulence Le problème c'est qu'il a accès à une magie rapide Qui s'appelle Emergency Urgence en français Qui te permet de sacrifier un SQS sur le terrain ou dans la main Pour spé n'importe quel Rescue Ace de son deck Parce que pourquoi mettre une restriction bien sûr Et du coup il va quand même pouvoir faire arriver Turbulence sur la table Alors, s'il n'a pas accès à Emergency Évidemment ça va le rentir S'il y a accès et vous avez mis un coup d'épée dans l'eau Donc, ça bloque SP Oui, ça bloque SP effectivement Ça bloque aussi SP C'est bien contre Shifter Je crois que dans l'interaction avec Shifter Toutes les cartes vont au cimetière Donc c'est correct contre Shifter effectivement Ça doit être combiné Ça doit être combiné Si c'est combiné par exemple à une H Pourquoi pas Dans ce scénario-là Il y a d'autres Entraps Qui seront bien meilleures pour stopper le Turbulence Notamment des Veilers Notamment des Nibiru par exemple Du coup je valide Pas vraiment l'ANCEA Contre Rescue Ace Et là on parle de la match-up Où elle est correcte Parce que maintenant Si on réfléchit un peu Contre Unchained C'est complètement nul Ça va simplement empêcher Liyama Sauf qu'il fait rarement Liyama Pendant son tour Sauf si vous l'interrompez avant Donc c'est vraiment faible Contre Labrante C'est extrêmement médiocre Contre Purly C'est extrêmement médiocre Contre Tyrlamont C'est extrêmement médiocre Contre Dragon Ça reste correct Et derrière si on va un petit peu plus loin Contre Branded C'est médiocre Contre Infernoble C'est extrêmement médiocre Contre les Runic Variante C'est plutôt pas mauvais En l'occurrence Mais c'est pas suffisant Pour justifier La place de la carte Donc si on fait La tierniste quand même Au global On se rend compte Que c'est une carte Qui est vraiment faible Dans énormément de 7 Avant elle était Antistinatière Peut-être qu'aujourd'hui Elle pourrait gagner sa place En nul 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 Si elle était un peu meilleure Dans certains match-up Mais là elle est vraiment Trop ciblée Donc je pense qu'on va inaugurer Notre premier tristinatière J'avais pas menti Je l'ai mis à la même place J'ai juste argumenté un peu plus Pour que vous ayez mon avis Sur la question De pourquoi lancer A N'est pas une bonne carte Contre shifter Durant le deuxième cours Les cartes sont bannies S'il n'y a que shifter Oui Si tu fais lancer A Du coup non Par contre si tu fais lancer A Au tour 1 Et que tu arrives au tour 2 Oui les cartes seront bannies Du coup En gros si tu as que mon terre en main Ca sert à air Mais si tu as juste diable star Ca le défonce Euh Non Non ça le défonce pas Euh Alors le combo diable star En gros c'est Wanted Charge diable star Spe diable star Pose le truc qui se pait 1 Euh Active le truc qui se pait 1 Spe hydrante Hydrante est fait Tuto montaire Norme montaire Et du coup tu reviens dans le même setup Plus t'as accès à emergency L'inverse sorry Euh Bah si t'as que montaire C'est pas terrible non plus Enfin ça dépend Ça dépend Ouais si t'as vraiment que montaire Et 4 free spots Ouais c'est ok tu vois Dans ce cas là c'est ok Si t'as montaire Plus Un autre Un autre body rescue ou quoi C'est pas terrible du coup Mais oui Je comprends ce que tu veux dire Au final l'ANCA Le fait pas commiser ses ressources Et les gars justement En plus effectivement Donc l'ANCA Premier signatire de la tier list Malheureusement Elle garde sa place Elle garde son trône De N-Trap La plus La plus odorante Des derniers Des derniers temps Et elle va y rester Un petit moment Euh Écoutez Ture qu'on est dans les N-Trap Qui flottent un peu Comme ça Qui mettent des effets Un peu sur la durée Euh On a quelques-unes à aborder Alors là On va parler rapidement De Chaos N-13 On va parler rapidement De Drôle On va parler rapidement De Contact C aussi Euh Et je crois que Allez on a celle-là aussi On a Retaliating Qui sont des N-Trap Qui flottent Qui mettent un effet Sur la durée Sur le tour Ou sur deux tours Euh Et on va parler bien sûr Du roi Du roi de la catégorie Shift 2 Shift 2 évidemment Alors Shift 2 Ce qu'il faut bien comprendre Comme je le disais tout à l'heure C'est qu'on va pas le noter Sur sa polyvalence Dans plusieurs decks Et le truc Et le truc c'est que Shifter Ici si on revient rapidement Sur la tier list des decks Il est exceptionnel Contre énormément de decks Euh Il est Bon contre Unchain Sans être exceptionnel Il est bon contre Unchain Il est bon contre Labrinthe Contre Purly Il est très bon Parce que globalement Vous allez me dire Oui mais Purly Maintenant ça joue Shifter Du coup c'est pas si bien Purly Il veut activer Son objectif C'est d'activer Shifter Sous ses propres conditions S'il peut activer Shifter Dans des setups Où lui il a fait Purly Avec une Sleepy Memory Puis qu'il a fait Purly Attache Sleepy Memory Fait la Xise Noir Et que là il vient activer Shifter Il est dans un setup confortable Si par contre Vous vous voulez activer Shifter Pas au moment où il le choisit Pas dans ses propres conditions Ça peut devenir compliqué pour lui Donc c'est vraiment pas si nul que ça Contre Purly C'est exceptionnel contre Tiro Russe C'est évidemment exceptionnel Contre Tire tout court C'est exceptionnel contre Dragon C'est exceptionnel contre Branded C'est très bon contre Affair Noble C'est très bon contre Runic Variant Je descends pas beaucoup plus bas C'est très bon contre Manadium aussi Même si c'est pas FTK Et contre Rescue Waste C'est assez particulier C'est assez particulier Parce que On pourrait se dire Contre Rescue C'est pas si fort Parce qu'au final Il va quand même pouvoir Speer ses body et tout Avec Emergency Comme on disait C'est vrai C'est vrai d'un côté Ceci dit Ça va faire un peu le même taf Que l'Ansella Dans l'idée que ça va lui empêcher De speer et Preventer Et Turbulence Par leurs propres effets Parce que du coup Il n'y aura pas de ressources C'est déjà un premier problème Et le deuxième C'est que Rescue Waste On est sur un deck Qui est relativement instable S'il n'a pas accès A l'engine Diable Star Qui est l'engine Qui propulse le deck Sur le devant de la scène Qui fait piocher une carte Qui permet de speer Le niveau 1 du deck Facilement etc Et le problème D'engine Diable Star C'est qu'elle l'envoie Pour s'activer Bien sûr En coup finalement Des monstres au cimetière Que ce soit pour la magie normale Ou pour l'effet Diable Star Qui s'invoque de manière inhérente En envoyant une carte De table au cimetière Et du coup Dans tous les cas Et bien tu ne seras pas capable D'activer les effets De l'engine Diable Star Sous Shifter Et du coup C'est vraiment problématique Pour le deck Parce que t'as des mains Où tu vas complètement Te faire attraper Où tu vas pas avoir accès A tes Rescue Mais tu vas avoir accès A tes Diable Star Et bien là Tu vas te prendre Le Shifter de ta vie Et là c'est super sûr Donc en vrai de vrai Il est loin d'être nul Contre Rescue Je vois dans le chat C'est une win condition Pour certains decks Carrément Effectivement Effectivement C'est vrai qu'il y a des decks Notamment on pense à Flender Qui se basent sur ça Donc c'est une carte exceptionnelle J'attends d'un avis sur Fantasme Et bien on parlera Fantasme Plus tard C'est juste après Les cartes qui flottent Si tu veux Certaines decklists Unchained le mettent en side Je pense que c'est une fausse bonne idée Non moi je pense que c'est pas mal En vrai Moi je pense que c'est pas mal Ça permet au deck De battre Tyr Je suis d'accord Même si je pense que Tyr Est un moins mauvais matchup Parce que les gens veulent bien le dire Mais je pense que c'est pas si mauvais Et je pense que Unchained Un peu à la manière de Purly Dans ces conditions Peut accepter de jouer sous Shifter Là où d'autres decks Notamment Tyr Fanta contre Rescue C'est costaud Yorica Boy Comment il va mon chargé clientèle préféré J'espère que tu vas suivre Bonne soirée mon ref Ouais Fanta contre Rescue C'est très très bien J'aime beaucoup beaucoup Fanta Donc voilà Shifter c'est juste main en fait Au calme Ah ça va bien C'est juste main en fait Et évidemment si vous pouvez le jouer Je pense que vous devez le jouer Alors faites attention Comme je disais avec Purly Ça va dépendre Vous voulez l'activer dans vos setups Ne le faites pas comme Un goal moment en draw phase Après vous pouvez plus faire Purly Et que vous avez perdu Mais ça reste une carte Qui est exceptionnelle à l'heure actuelle Carte qui flotte suivante On va parler de Lancia avec des pattes On va parler du plus grand dinosaure Qu'on ait jamais vu Alors sachez qu'avant Le tier Tristina s'appelait dinosaure On va parler de Chaos Huntress Alors Chaos Huntress Elle a eu un format Pour elle Un format designé pour elle C'est un monstre de niveau 7 Qui s'invoque spécialement Et qui fait Lancia tout le temps Donc dans un format Cachetira Tu peux dire à ton adversaire Non tu vas pas me Ryzar Non tu vas pas me Fenrir Et moi en plus Quand je voudrais Je pourrais la détaque Pour faire un body niveau 7 Alors vous vous dites Exceptionnelle Elle devait être tier 0 Et non La carte n'était pas jouée La carte n'était pas jouée Parce qu'elle met en vie TTT Elle met en vie PTT directement Elle défausse une carte de la main Donc elle fait moins 2 Elle est outable Par des ressources sur le board S'il a par exemple Des SP Des cartes de ce genre Ou même des Fenrir A l'époque Et ben Tu peux totalement Venir chercher la carte Alors Fenrir Je crois que ça va passer Avec le terrain Uniquement en battle Je crois qu'il a 2005 De mémoire d'attaque Mais tu peux totalement Venir chercher la carte facilement Alors que Lancia Au moins quand elle est résolue Elle est résolue Le mec ne peut pas banter du tour Et c'est comme ça Elle est partie Elle s'il y a quitt le terrain Le mec peut re-battre Donc en vérité C'est vraiment C'est vraiment une saucisse J'aime pas du tout la carte C'est Tissinatière Et c'est une fausse bonne idée Souvent quand ça revient C'est une fausse bonne idée Donc voilà Je vous conseille pas De récupérer cette carte là C'est vraiment pas une très bonne carte Et de plus en plus Plus le jeu va aller Plus on va avoir des cartes Qui vont avoir des effets A la TTT A la PTT Qui sont très puissants Modulo Internet Que t'es accès à des cartes Sur le board adverse Ben notamment Pour penser à Kanengen maintenant Et tout Où tu veux donner des modus A l'adversaire Pour d'ailleurs faire des acides golem lock Des trucs comme ça Et elle donne un body tout seul Le mec il a rien à faire Donc c'est vraiment C'est vraiment la catastrophe Internet Merci pour le follow Colonel Juju Tu rigales Bienvenue au temps mon ref J'espère que tu passes une bonne soirée Bienvenue sur le live Et sur cette petite tier list TN trap Où on vient de De clasher Chaos and stress Mais ne vous inquiétez pas La carte d'après Va faire remonter le niveau directement Target à Mancacha Ouais vite fait c'est ça Ah vous êtes plus que 40 Oh la 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 Oh la la Mais vous êtes Vous régaler Vous êtes des cracks attention Merci à tous Gros grand curse sur vous Ça régale N'hésitez pas à discuter dans le chat Et tout à poser vos questions Ça me fait très plaisir De pouvoir discuter avec vous Surtout maintenant Que Nico n'est pas là Si j'oublie des trucs Faites le moi remarquer Il n'y a aucun problème Carte suivante du coup Draw Unlock boots Qui Pour le coup Celle là est Vraiment exceptionnelle A l'heure actuelle Alors Elle a des matchups Où elle est un peu faible C'est pour ça que de mon côté Je vais la ranger En potentiel mail Si vous avez regardé La deck profile Rescue Ace de Ryan Jabri Qui a fait finale au Wanted Il l'a joué en main deck C'est loin d'être le seul Il y a plusieurs personnes Qui considèrent Rentrer cette carte en main deck Le truc C'est que Comme on est dans un format Qui est extrêmement varié Et que Draw Et que Draw Est une carte Qui a quand même Un type d'interruption Qui est plutôt large Qui a une couverture Plutôt On va dire élevée Contre beaucoup de matchups Il va être capable D'aller stopper Certains decks complètement Et d'en ralentir d'autres Et c'est ça qu'on va lui demander La plupart du temps C'est pas de stopper complètement Si par exemple On fait un petit retour Sur la tier list Manadium Dritron Dark World Infernoble Branded Tu vas les stopper complètement Sauf que c'est pas vraiment ça Qu'on demande à une Entrape aujourd'hui Ce qu'on lui demande C'est de faire Plus de value Que ce qu'elle t'a coûté en main Et qui est une carte Donc de faire plus de moins L'adversaire Qu'une carte dans ta main Et contre les decks du haut Et bien elle peut quand même Globalement faire ça Contre Rescue Même si le Wanted Va toujours être activé En draw face Pour chercher à Diable Star Modulo les mains Elle peut être assez embêtante Elle peut empêcher Des effets de terrain Elle peut empêcher des prospects Si ça joue des prospects Elle peut empêcher 2-3 trucs Qui sont quand même Plutôt embêtants Elle peut empêcher du Firewall Si ça joue la ligne La ligne Cybers Contre le Unchained Elle est extrêmement faible Malheureusement C'est là son mauvais matchup Et c'est pour moi Presque la seule raison Pour laquelle Elle est pas en juste main En fait C'est le Unchained Parce que malheureusement Unchained est apparu Dans un format Où il y avait pas mal d'Entrape Parce que lui Il pouvait complètement naviguer sous Et bien c'est toujours le cas Il peut toujours naviguer sous l'Entrape Il peut toujours s'en foutre de drôle Et malheureusement Si vous openez drôle contre Unchained C'est plutôt une carte morte Donc c'est un peu dommage Contre l'Abrante Elle est assez faible Mais bon L'Entrape contre l'Abrante De manière générale On peut pas imputer ça à drôle Contre Purly Elle est tout à fait correcte D'autant que S'il a des mains Qui ne jouent pas au tour Ça va lui dire fin de tour S'il a des mains Qui jouent un peu au tour Il va faire un plus petit board S'il a des mains Qui lui permettent pas de jouer au tour Ça va être une fin de tour Et quand vous êtes go first C'est un très bon backup Pour votre board Notamment contre des decks Comme Purly Parce qu'il va vouloir faire Happy Il t'a pris plein de fois pour tuto Vous lui collez un drôle C'est fin de cette line là Et derrière Il est obligé de crafter Avec des armes Qui sont beaucoup moins puissantes Tirorus C'est très très bien Tirocy C'est très très bien aussi Dragon C'est tout à fait correct Il va pouvoir établir un board Mais ça reste tout à fait correct Donc vraiment Le petit pair drôle Il est en potentiel main Et il se met bien Franchement il se met bien Elle est super importante Pour pouvoir win la game 1 Contre les FTK C'est vrai Après les FTK Sont pas tout en haut du format Je pense que Centurion Ne changera pas ça Et une combinaison De 2 N-Trap Autre que drôle Functionnera aussi très bien Contre les FTK Par exemple Un Nibiru H Nibiru Imperm Nibiru Veiler Même H Imperm Ça peut suffire Donc Enfin suffire Pas suffire à annihiler son board Suffire à ne pas te faire FTK Ce qui est finalement Plus ou moins ce que tu veux Contre un FTK Donc c'est tout à fait correct Et c'est un spellcaster C'est effectivement un spellcaster Donc tu peux la respé Avec Selen Donc pour ceux qui connaissent pas La line En gros Les Rescue Waste Ils jouent Dark et Ita Qui sont donc les charmeuses Qui peuvent respé Un feu ou un Dark Qui sont elles-mêmes Des magiciens Après quoi Ils font Selen Et Selen C'est une ligne que 3 Qui dit S'il y a 3 magis dans les cimetières Tu peux respé Un spellcaster Je vous le fais en très rapide Mais en gros c'est ça Et du coup Tu peux respé Notamment Ce bon vieux drôle Tire est souvent bien Tire est souvent bien attaqué Par drôle Effectivement Et Centurion A l'inverse Comme tu dis Ne le prend pas Parce que du coup C'est ce qu'on disait tout à l'heure Quand on parlait de Centurion Lui il met toutes ses cartes En zone MP Et derrière il espé De sa zone MP Pour générer des bodies Donc effectivement Centurion n'est pas impacté Par drôle C'est vrai que ça fait un FTK Qui ne prend pas drôle Mais ce sera probablement Pas le plus représenté Donc en vérité Pas le plus menaçant Et à prendre en compte Dans la vie pourtant Donc voilà drôle Potentiel main Et attention Peut-être Si vous avez un deck Qui peut jouer au tour de drôle Mais qui parfois A envie de pas trop jouer au tour De se permettre D'activer des prospects Et tout Faites attention N'hésitez pas à jouer au tour Dès la game 1 Ça vous coûtera Peut-être un peu de ressources Mais ça va vous éviter Des mauvaises surprises Quand vous allez vous prendre Des vieux drôle game 1 Qui vous auront fait fin de tour Sinon Carte suivante Float gate suivante Si je puis dire Même si on parle d'entrap On va parler des On va parler des deux d'ailleurs On va parler des Six Des cancrelins En la personne de contact C Et Ritaliating C Pardon Cancrelins Vengeurs Donc Cancrelins Vengeurs Son problème C'est qu'il est Extrêmement spécifique Donc on rappelle Pour s'invoquer Il faut Qu'un monstre A été invoqué spécialement Par un effet de carte magie Si je ne dis pas de bêtises On va aller vérifier tout de suite Ritaliating C Hop C'est ça Il faut que ton adversaire Active une carte magie Qui inclut l'effet d'invoquer Spécialement un monstre Et derrière Il fait l'équivalence de shifter Il pose macrocosmos sur le board Donc L'effet peut paraître Plutôt intéressant Le problème C'est qu'il est extrêmement spécifique Si on réfléchit un petit peu Et qu'on fait un peu le point Sur les différents decks Contre rescue On disait Ça peut être pas mal De lui shifter son cimetière Si tu peux l'empêcher D'avoir déjà Des ressources au cimetière Donc il va avoir évidemment Son emergency Qui va permettre de trigger De trigger cette carte Mais ça le rendra pas Aussi bon que shifter Parce qu'il y aura probablement Déjà des rescues au cimetière Ou du moins Il aura la capacité d'en mettre Et si jamais il l'a pas Peut-être qu'il pourra partir Sur une SP pour le bannir Donc c'est vraiment médiocre Contre Unchained Il n'y a pas de magie qui se plaît Donc ça résout le problème Sauf S'il fait Cette prison Et qu'il la pète Avec un effet Pour derrière Venir faire l'effet Au cimetière de SP Le cas échéant Ok vous pourrez l'activer Mais encore une fois Comme on l'a dit Contre Unchained shifter Ça a peu d'impact Il y en a même qui le joue Contre Labrinthe Il n'y a pas de magie qui se plaît Donc on s'en fout Contre Purly Alors là pour le coup C'est vraiment pas mal Ça pourrait être potentiellement Une tech de side Contre Purly Le truc qu'il desserre un peu C'est que je pense Qu'il y a pas mal de cartes Entraps Qui sont meilleures Qui justifient pas du tout La place potentielle D'un D'un Retail Hating C Même ne serait-ce que Dans le side Et contre Horus et Tire L'effet de macro Il est incroyable Le problème c'est qu'une magie Qui se paie Il faut la chercher longtemps Dans le deck Il n'y en a tout simplement pas Dragon il n'y en a pas non plus A part Regain Qui arrive dans 50 ans Et Clout Lodge Qui ne devrait pas activer En début de tour S'il fait attention Donc voilà Globalement Pas une carte éclipse Plutôt nul 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 Qui pourrait être correct en side Dans un format Un peu plus restreint Si elle avait des meilleurs matchups Mais pas une carte exceptionnelle C'est des body ASP Et bah lui oui Alors lui pour le coup Il est Tistina Et lui il y restera Toute sa vie Je vous le dis maintenant Il y restera toute sa vie Ce bon vieux contact C Alors contact C En gros Si votre adversaire Invoque spécialement à mon Vous pouvez l'invoquer Sur le bord d'adverses Et ensuite votre adversaire Ne peut plus invoquer Par Xyz Lien Ou fusion Sauf en utilisant Ce bon vieux contact C En matériel Le problème de contact C C'est qu'il y a Une link 2 Entièrement générique Broken as fuck Qui vient de sortir Qui s'appelle SP Little Knight Et lui du coup Il dit Salut C'est un body pour SP Il arrive comme ça Sur le bord là Boum Ça claque une SP Ça part en interrupte Pu du cul Nul Vraiment nul Honnêtement C'était considérable avant Notamment au one off Quand Retaliating était bon Tu pouvais jouer 3 Retaliating Et quand il a envoyé Simcair Tu peux tuto contact Et du coup tu pouvais jouer contact Pour avoir une sorte de plus 1 Qui derrière pouvait potentiellement Poser des problèmes En follow up d'une interruption Là pour le coup Il pue Il est vraiment nul Et il faut clairement Le dégager de la tier list Lui il sera plus jamais jouable Tant que SP Il sera dans le jeu Contact C C'est mon bébou Mais il est destiné A être turbo gas jusqu'à la fin Bah là il a perdu Il a perdu toutes ses armes Là il peut plus lutter le pauvre Il peut plus lutter La deuxième fois que j'arrive A attraper un steam de la team Yovanica Comment tu vas ? Ça fait plaisir Ça régale J'espère que tu passes une bonne soirée Et bienvenue sur le live Bienvenue sur le live Tu es à l'heure Ce n'est pas terminé Donc ça fait plaisir Cette carte est vraiment La pire du jeu maintenant Contact C Contre Brandel C'était Gotthia Contre Brandel Ça reste toujours bien Parce qu'il ne pourra pas Faire SP Mais bon V'là le setup Contre Brandel Si vraiment Brandel Devient tier 0 Ce sera peut-être rejoué Covidet depuis 2 semaines Ah oui On est sur un vrai Covid Là 2 semaines C'est Aïe 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 Bah écoute J'espère que je vais pouvoir Te remonter un peu le moral Et si jamais Tu veux te refaire le début du live On a fait La tier list des board breakers Et tu pourras avoir accès A la rediff gratuite Bien sûr Comme ça tu pourras Profiter dans ton lit En train de J'espère ne pas trop mourir quand même Donc voilà Le contact Aïe 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 Il est tout fatigué Et il n'est pas prêt de revenir Sur le devant de la scène Malheureusement Maintenant qu'on a fini Avec l'entrape qui flotte Je me rappelle qu'il y a Bono Dans le chat Qui nous parlait De Fantasmé Donc on va parler de Fantasmé Fantasmé que moi j'aime énormément Alors Fantasmé qui malheureusement Subissait Le format Depuis Depuis quelques mois maintenant Parce qu'on avait Peu de links On avait peu de decks Qui faisaient des links De manière Proactive Qui faisaient des links Pour générer Pendant leur tour On était plutôt sur des decks Qui faisaient des links Potentiellement En endboard Ou alors pour essayer De remonter des boards Et du coup On était dans un setup Où quand Fantasmé Il arrivait pour piocher C'était en fin de tour Et en fait Il piochait des entraps Et bah c'était nul Parce que c'était trop tard Là on est sur un Fantasmé Qui est beaucoup plus impactant Qui clairement Allait à la salle de sport Il est sorti avec les biceps Comme ça Il a fait regarder SP Regardez moi bien Rescue Waste Donc Fanta Il est tout musclé Il fait kiffer Si on reprend un petit peu La tier list Il est excellent Contre Rescue Parce qu'on rappelle Que Fanta En plus de son effet De ce spécial adversaire Invoquer un lien Et de piocher Le nombre de liens Que l'adversaire contrôle Plus un Pour ensuite Remettre le nombre Que tu as pioché Moins un Dans ton deck Donc il se remplace en main Il enlève tes briques Et en plus de ça Si ton adversaire active Un effet qui cible Un monstre que tu contrôles Tu peux défausser une carte Annuler et détruire L'effet qui a été activé C'est exceptionnel Contre les traps de Rescue Waste C'est exceptionnel Contre l'effet de SP C'est juste parfait Donc c'est vraiment Une super carte Fantasmé à l'heure actuelle Et si on fait Un petit peu le point Rescue Waste Invoque des links Bien sûr Notamment des links Qui ciblent avec la SP Unchained Invoque des links Notamment une link Qui cible avec la Rage Labrinthe n'invoque pas de link Mais encore une fois Les entraves contre Labrinthe Voilà Un code on code À part H C'est un peu nul Purly Peut faire des links Attention Ça veut pas dire Que vous devrez garder Phantasmé en main Mais si vous jouez Phantasmé en main Ce sera loin d'être Inactivable contre Purly Tire Lamont Fait bien sûr des links Tire Lamontorus Fait bien sûr des links Également Dragon fait des links Infernoble Fait des links Les variantes de Runic Font des links Rika Fait des links Manadium Fait des links Enso on Enso on Donc Phantasmé C'est vraiment une carte Que j'apprécie Tout particulièrement Actuellement Et pour moi C'est clairement Une carte de potentiel main Son seul problème Malheureusement C'est qu'elle a des matchups Notamment ces deux là Purly ou Labrinthe Et même un peu Branded Ou même Flunder Si on descend un peu plus bas Où elle n'est pas activable Elle est vraiment morte Et du coup Si vous jouez dans des decks Qui me permettent de la discard Comme par exemple Moi dans Dragon Je la jouais Je l'ai considéré en main Pendant longtemps Parce que du coup Si elle était morte Je pouvais soit la défausse Avec l'or à 20 Soit utiliser Sefer Pour aller chercher un Octovision dessus Et du coup C'était tout à fait correct Mais si vous jouez des decks Qui peuvent la défausser Quand elle est morte Honnêtement C'est probablement Une carte de main deck A l'heure actuelle Elle est vraiment Très 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 bien Fantasme Trop plément à jouer Même à l'époque Ça l'a Ouais Fantasme Il est vraiment trop bien Quand tu le résous Il débrique ton deck Il pose un gros body Il peut passer SP en battle Il est vraiment exceptionnel Et en plus Il génère Et comme on disait Pour Slayer Dans la tier list des board breakers Juste avant Une carte qui fait des interrupts Et qui génère C'est une carte qui est Vraiment idéale dans Yu-Gi-Oh C'est ce qu'on veut aujourd'hui Les 1 pour 1 Aujourd'hui Ça n'a plus trop sa place Je constate dans le chat Que maintenant qu'on a réglé La question de Fantasme On me parle de Ghost Bell Bah écoute On va se faire Les Ghost Sisters Du coup Enfin on va se faire Oula 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 Revenons au jeu On va se On va traiter le cas Des Ghost Sisters Bien sûr Bien sûr Bien sûr Et du coup On peut commencer Si tu veux par Ghost Bell Ghost Bell Qui malheureusement Est une carte Un peu faible J'ai ripé Tiens j'ai ripé Je vous jure C'est pas fait exprès Le happening N'était pas prévu Elle fait du moins zéro Fanta ouais Clairement Contre Rescue Qui permet de target Dans mes veines Ouais Fanta il est fou Contre Rescue Ghost Bell Malheureusement Elle est très forte Contre des decks Moyens C'est des zombies Ils risquent de te bouffer Bah je les rejoindrai Après c'est fine Moi je suis Je vis la nuit Je dors le jour Donc finalement Après tout Elle est plutôt moyenne Je m'explique rapidement Si on prend le matchup Contre Rescue Elle n'a littéralement Au grand timing d'activation Vous allez me dire Oui mais alors Il n'est pas censé bannir du cimetière Pour invoquer Je ne sais pas trop Je ne suis pas au courant Alors oui mais il bann En cost Malheureusement Dans les deux cas Et du coup Ghost Bell N'aura aucun impact Puisque Bah il va Il va bannir en cost D'abord Et derrière Votre Ghost Bell Qui dit Mais il ne peut pas bannir du cimetière Trop tard c'est fait C'est banné en cost Le seul effet Le seul moment Pour avoir Pensez-moi de l'impact C'est sur la magie rapide Qui reborn Qui est clairement pas la magie Qui a le plus d'impact Honnêtement je me considère De la cut actuellement Pour tout vous dire La magie rapide qui reborn Parce que c'est une mauvaise carte Et c'est pas souvent Celle qui te fait gagner Quand tu fais cette carte Sur le papier Ça a l'air cool De reborn des barons En face et tout Mais en pratique C'est pas si incroyable Que ça Et de toute façon La Ghost Bell dessus N'aura que très peu d'impact Contre Unchained On est encore une fois Sur une carte Médiocre Ça peut avoir de l'intérêt Sur le Shiyama Pour l'empêcher De se spécifier du deck Le problème du Shiyama Et c'est là que vient Toute la problématique De Ghost Bell Et pourquoi Des cartes comme Diddy Crow Sont par exemple De meilleures cartes Dans le format On va parler de Diddy Crow Juste après Si tu vas chercher Le Shiyama des Unchained Quand il active son effet Il va dire S'il y a une carte Sur le terrain Deux points Détruisez-la Puis si vous le faites Invoquez forcément cette carte Et du coup Si tu le Diddy Crow Au moment où il touche le cimetière C'est pas un problème Parce qu'il pourra pas activer cet effet là Par contre S'il active cet effet là Et que tu l'empêches De se respé Avec un Diddy Crow Et bah il pourra quand même Péter la carte Et du coup Enfin il va quand même Péter la carte Juste qu'il pourra pas se respé Et du coup Il profitera de l'effet Dans le cas de Ghost Bell Certes Tu vas L'empêcher De péter la carte Le problème C'est que du coup Il est toujours au cimetière Ce con Et qui est toujours au cimetière Dit Toujours dans la rota Pour être potentiellement Reborn avec un Yama Derrière pouvoir retoucher la table Toujours dans la rota Pour potentiellement Être en follow up Au tour d'après Et c'est vraiment là Qu'il est problématique En vérité Donc Ne pas gérer la N'empêcher de se respé C'est bien Ne pas gérer la ressource C'est un problème Et du coup Ghost Bell n'a pas Tellement de value que ça Derrière contre la brinte Elle est plutôt Vraiment bien Pour le coup Puisqu'elle va permettre De negate Et big welcome Et Pas welcome Je crois juste big welcome Je crois juste big welcome Ca reste quand même Tout à fait correct Contre Purly Elle est extrêmement médiocre Contre Tyr Lamont Elle est correct Parce qu'elle va empêcher Un effet de fusion Sans plus On va pas se mentir C'est pas non plus la folie Surtout que les effets de fusion Vont très souvent être chain block Et là où un Diddy Crow Ou un Bisset va permettre D'aller le chercher Peu importe son maillon de la chaîne Une Ghost Bell Bah ça va se faire chain block la gueule Donc c'est un peu compliqué Donc globalement C'est une carte que moi je mettrais Plutôt bas Plutôt dans nul 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 Et actuellement Je ne vois aucune raison Que ce soit de la main Ou de la side Donc elle rejoint son pote Le Ritalia TX Juste big Ouais c'est ça c'est juste big Pas welcome On est bien d'accord Pour moi Bell C'est une carte Pour un petit WCQ Mais pas pour un WCS Parce qu'elle est polyvalente Et du coup il y a plein de decks en face Et du coup elle peut s'activer Peut-être Mais à ce moment là Est-ce que tu joueras pas genre Toujours H1 Perm, Veiler, Diddy Crow, Nibiru Avant tu vois Peut-être que si Moi je pense que si honnêtement Ghost Bell c'est pas mal Juste contre Labrand C'est correct C'est correct contre Labrand Mais par contre on peut parler De sa sister Qui elle est exceptionnelle Contre Labrand Exceptionnelle Contre le reste On peut enchaîner sur Ash Ash qui est une carte Qui a Qui a énormément de value Dans le format Qui malheureusement Depuis notamment L'arrivée de Rescue Et la mise en place D'Unchained Se retrouve dans la setup Parfois un peu bâtard Où si elle est seule Elle ne fera pas assez Et du coup tu vas juste faire Moins en main C'est un peu ça son problème Contre certaines mains Par contre contre d'autres mains Ça va être une fin de tour direct Et combiné à une autre étrape Ça va bien souvent être Fin de tour direct Peu importe la main de l'adversaire Donc Ash C'est une entrape exceptionnelle Je rappelle que si vous jouez des entrapes A mon sens Dans le format actuel Il faut en jouer au moins 12 Essayez de tendre vers 15 Pour avoir le plus de chances possible En open entre 2 et 3 Si vous en avez entre 2 et 3 Vous avez accès Directement à Quasiment Une fin de tour en face Derrière vous pouvez établir Votre game plan Et terminer la game C'est comme si vous repreniez la main Et si vous avez les first en fait Et Ash est parfaite Pour ces combinaisons là Ghostbale ça attrape les rocs Qui se font déjà attraper par Ash Exactement Exactement Je suis assez d'accord avec ça Ash si on fait un petit point rapidement Elle est très bien sur la magie normale Diable Star Elle est très bien sur Emergency Donc la magie normale Qui se paie Hydrant du deck Elle est très bien sur Emergency Elle est tout à fait correcte Contre Unchain Sur une trappe S'il a des extents dans la main Il va pouvoir repartir S'il n'en a pas C'est fin de tour Encore une fois je vous rappelle Et si vous avez une entrappe à côté Bien souvent ça va ressembler A une fin de tour aussi Elle est excellente Contre la brune Puisqu'elle va toucher Welcome Et Big Welcome Elle est excellente Contre Purly Sur le timing Où il va faire Donc il a déjà sa petite X noire Sur le terrain Il va activer une magie Vous faites Ash D'ailleurs il ne peut pas Chaîner la X Donc il ne peut pas poser la piège Et d'ailleurs ça lui demande D'avoir une autre magie rapide en main Donc c'est une main Un minimum 3 magies rapides Pour venir jouer sous la Ash Ce qui va rarement être le cas En termes de mathématiques Ça va arriver Mais ça va rarement être le cas Et du coup la Ash C'est très très bien ici Au pire il fait moins 1 Et vous avez fait du 1 pour 1 Au mieux c'est fin de tour Et ça va souvent être le cas Contre Horus Elle reste très très bien Evidemment Elle va attraper le M7i Contre Tyr Elle est très très bien aussi Elle va attraper les Fouliches Qui vont faire un Meul 5 Donc du coup vous voutez La Ash sur le Meul 5 Ça met très bien Elle va attraper les Diviner Envoi un Meul 5 Elle va coller les Sheyren dans la main Ça reste une carte Qui est vraiment excellente Qui est très polyvalente Et qui a vraiment beaucoup de value Contre tous les decks du top tier Donc pour moi c'est La N-Trap du format La toute meilleure Et en combisant avec d'autres Elle ne palide pas du tout Donc vraiment Je la valide fort 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 Je n'étais pas là au début Pourquoi lancer assez mauvais C'est pas fort contre D-Link et Race Yo 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 Gébouti Et pourquoi lancer assez mauvais Parce que c'est Médioque Contre Rescue Ace Par rapport à d'autres cartes Notamment On parlait de Shifter Qui est bien meilleur Et Parce qu'il a accès A l'Emergency Qui du coup Va lui permettre De quand même mettre La Turbulence sur le board Alors Lancer A Plus Imperme Par exemple Du coup ça va devenir Une bonne combinaison Mais dans ce scénario là Imperme plus H C'est une encore meilleure combinaison Qui est encore plus polyvalente Tu vas faire Imperme Sur Sur Je oublie tout le temps le nom Sur Turbulence Qui pose 4 Il va chaîner Emergency Pour dodge l'Imperme Tu chaînes ta H Pouf Ça ne cède pas 4 Fin de carrière C'est terminé Donc globalement C'est juste que Dans les setups Où tu te dis Oui mais une combinaison De lancer A Plus 1 Pour être bien En fait il y a toujours D'autres combinaisons Qui sont meilleures Et qui sont plus polyvalentes D'où le faible classement De lancer A Carte suivante Du coup on va parler de Ghost Fripper Et Winter Cherries Qui est une carte Qui va directement aller En nul 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 Et je vais vous expliquer pourquoi A mon sens On ne fait qu'en parler De merci Mais pas de soucis Pas de soucis Avec plaisir N'hésitez pas à poser vos questions Au contraire Je suis content de discuter avec vous Et de collecter vos avis aussi Parce que même si on a des avis différents C'est pas impossible Que vous ayez raison Et que j'ai tort Et que vous me fassiez réviser Ce que je pense Donc c'est très intéressant N'hésitez pas au contraire Vous avez bien raison Cherries Cherries Winter Cherries Donc on rappelle Cherries Tu révèles une carte Dans ton extra deck Ton adversaire doit bannir Face down Toutes les copies de cette carte Qu'il a dans son extra deck C'est très bien Dans des formats Qui sont très resserrés Qui sont targetés Si par exemple Je reviens un peu en arrière Tu peux mettre dans ton extra deck Une Kagari Un Sunlight Wolf Et un Colossus Et puis une Galatea Par exemple Ça te prend 4 slots Tu fais Cherries Et le mec en face T'es quasiment sûr Qu'il va être dans une sauce A priori C'est plutôt pas mal Dans ce setup là Le problème c'est qu'aujourd'hui Je rappelle que c'est une carte Exclusivement de Gosego Il faut que l'adversaire Contrôle plus de monstre Pour pouvoir l'activer Ça c'est un point important aussi Le problème c'est qu'aujourd'hui Rien que dans le tier 1 Ce qu'on considère Objectivement Comme être les meilleurs decks On est capable de mettre 7 cartes d'extra deck Qui en plus de ça Neuront 7 decks différents Pardon Qui donc vont inclure 7 cartes d'extra deck D'engines différentes Qui en plus de ça N'ont pas tous des choke points Comme on peut expliquer à l'époque Je parlais de Kagari Notamment Shizuku Ça marche aussi Sunlight Wolf C'est très bien Parce qu'en gros Il va forcément passer tu Dans son combo Unchained Si tu lui bannis Rage Bah il va faire Abomination La Link 4 Qui pop plein de cartes Il va quand même faire son X66 C'est un peu moins versatile Mais ça reste très bien Ça reste très problématique La Brint Il s'en fout Purly Il a accès à énormément d'options Notamment Gosegon Il a accès à des Zeus Et tout Donc ok Tu vas peut-être pouvoir lui bannir le noir Mais du coup Est-ce que tu vas te retrouver Avec genre un Beauty Il y a un happiness sur le terrain Et en fait C'est quand même chiant Tire Bon bien évidemment Tu peux lui bannir Kaleido Ça ne l'empêchera pas De faire plein d'autres fusions Donc on n'est vraiment pas dans un format Où on est sur des decks linéaires En plus il y en a beaucoup Ça fait que la carte demanderait Genre 25 cartes d'extra Pour pouvoir être polyvalente Et intéressante dans toutes les situations Donc globalement Elle est nulle 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 Et elle va le rester un bon moment Tant que le format Ça ne sera pas resserré un peu Chiris touche SP Mais c'est tout Uniquement jouable dans Flunder Hello Yo Europe Comment tu es mon frérot J'espère que tu passes une bonne soirée Viens sur le live Elle est potentiellement jouable dans Flunder Mais encore une fois Même avec un score d'extra deck C'est même pas sûr que tu aies assez Pour la rendre utile dans tous les scénarios Ce qui est quand même un peu dommage On va pas se mentir Dans la brinte c'est broken C'est correct J'irai pas jusqu'à dire broken Et ça touche SP Effectivement vous avez raison Ceci dit Est-ce que tu veux vraiment Faire moins un de ta main Pour empêcher Pour juste retirer à l'adversaire L'option d'invoquer SP C'est même pas Elle est sur la table Et tu la remove En annulant ses effets C'est tu l'empêches De l'invoquer dans le futur Moi je pense que c'est Beaucoup trop commit Pour une carte qui Même si très forte Et potentiellement Tu peux jouer autour etc Donc voilà Je vais mettre Sheriz En nul 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 Et elle va être rejoint Tout de suite Par sa soeur Ou son frère Je crois que c'est une fille Ghostog Ghostog On voit que les ghost girls Qui étaient un peu Au pic du jeu à un moment Là elles sont un peu Elles sont un peu sauce Ghostog malheureusement Bah si on revient Encore une fois C'est toujours une question d'interaction Ghostog c'est une carte de format C'est une carte S'il y a des continue spells S'il y a des fill spells Qui sont très fortes Ghostog elle va être vraiment impactante S'il y a des pendules Qui sont très fortes Ghostog elle va être vraiment impactante Si on revient rapidement Et qu'on check ces trois conditions Pas de fill spell impactant Pas de continuous impactant Pas de pendule Pas de fill spell impactant Pas de continuous impactant Pas de pendule Pas de fill spell impactant Pas de continuous impactant Pas de pendule Pas de fill spell impactant Mais ici par contre Enfin c'est relativement impactant Mais t'as pas envie de le ghostog Mais ici par contre On va pouvoir aller chercher le my friend Donc là c'est bien Pas de pendule par contre Evidemment Du côté de tir, on a un fill spell Est-ce qu'il est suffisamment impactant pour jouer Ghostog ? Je ne pense pas On n'a pas de continue impactante et on n'a évidemment pas de pendule Du côté de dragon, on est plus ou moins sur le même scénario And so on, and so on Lab, tu veux tripler les quelques cartes d'extra impactante pour pouvoir jouer Extravagance Ouais, ouais, je pense aussi que ça peut être intéressant de faire ce genre de choses dans Lab Donc Ghostog malheureusement, c'est juste tout simplement pas son format C'est une carte qui aura son utilité C'est une carte qui reste unique pour l'instant dans ce qu'elle fait Qui te propose quelque chose que les autres ne font pas Et qui du coup, par conséquent, sera toujours puissant dans certains formats Malheureusement, à l'heure actuelle, elle est faible, il faut le reconnaître Et elle est nulle, nulle Après Thierry, c'est seconde, donc tu l'as fait, puis tu fais Extravagance Ouais, du coup, tu n'as plus d'extra quoi Tu n'as plus d'extra, c'est ce qu'il dit, je pense Ghostog bien contre la magie runique du sarcophage Parce qu'en gros, son idée, c'est Tu ne mets pas de target à Thierry's Tu mets 3 Chaos Angels 3 Mew Crackers, machin machin Et du coup, quand tu fais Extravagance Même si tu bannes 6, tu as quand même de bonnes chances D'avoir au moins une copie de chaque Alors que si tu mets des target à Thierry's, même si tu fais Extravagance Après, tu n'as plus d'extra quoi Ghostog bien contre la magie continue du sarcophage Pour Horus et le terrain runique C'est ok contre Horus C'est effectivement ok contre Horus Et le terrain runique, un peu moins Parce que du coup, si tu fais Ghostog, il va chêner une runique Il va se guine et en raison, il va protéger, c'est un peu chiant Ghostog est fort pour battre les continues spells et les filles spells Mais maintenant, il y a trop de cartes pour contacter les filles spells continues Donc pas ouf Ouais, je suis assez d'accord avec tout ça Ghostgirl suivante La petite sœur la plus récente de toutes Et la dernière des Ghostgirls dont on n'a pas encore parlé C'est Ghost Mooner and Moonlit Chill Le froid de la nuit Dans cette optique, je suis d'accord Ouais, voilà, c'est ça C'est ça que je pense qu'il voulait dire Exantra Alors, elle est correcte Au final, elle va avoir le même problème que dans toutes les autres tierlists Donc c'est très bien, on va pouvoir passer rapidement dessus Parce que je l'ai déjà évoqué dans d'autres Aujourd'hui, si tu veux Jouer une carte qui negate un monstre face-up Ton premier choix par défaut, ce sera toujours impermanence Toujours impermanence Ça joue autour de TTT Ça joue autour de PTT C'est beaucoup plus flexible Tu peux en activer plusieurs par tour C'est vraiment une carte qui est idéale D'ailleurs, on va la mettre tout de suite en juste main Parce qu'actuellement, c'est une carte qui est incroyable On en parlera juste après On reviendra un peu sur la classification de ces trois cartes Et leurs interactions spécifiques Mais on va traiter les trois ensemble Donc, tu joueras toujours impermanence Si, tout compte fait Tu te dis que finalement, negate un monstre face-up C'est vraiment très fort dans le format C'est vraiment très impactant Tu veux en avoir plus que trois Dans ce scénario-là, tu vas aller jouer Veiler Qui sera toujours quasiment over Ghost Mooner Alors, certes, il est uniquement pendant la main de phase Mais à part dans des match-up très spécifiques Ce sera suffisant Il y a très peu de monstres qui sont capables d'arriver en draw phase D'avoir un effet qui est impactant en draw phase Et si on se dit Ouais, mais contre Purly Quand il va se pé Purly en draw phase Ça l'empêche d'aller tuto C'est vrai Par contre, la carte est tellement plus polyvalente Qu'elle sera meilleure dans tous les autres match-ups Ou quasiment Et en échange de ça Quand il fera effet Purly pour équiper du cimetière Et que tu lui feras quand même Veiler dessus Ce sera quand même super chiant pour le Purly en fait Donc, globalement Même s'il a tuto 1 C'est vrai que tu aurais pu l'empêcher de tuto 1 Ça n'empêche pas que ta carte Elle a quand même eu un gros impact Et du coup, pour ça Je pense que si tu dois en jouer 3 Tu joueras toujours un Permanence Si tu dois en jouer 6 Tu joueras toujours un Permanence et Veiler Et si jamais, au grand jamais Tu devais en jouer 9 Alors, peut-être que tu considérais Ghost Warner Ceci dit C'est pas le cas Aujourd'hui On va revenir sur ces interactions Mais si c'est largement suffisant Surtout que tu vas pouvoir les combiner avec des H Qui, à l'heure actuelle Va faire plus ou moins le même travail De duo d'Entrape Tu vas vouloir amener derrière des Nibiru Parce que Nibiru Impair Nibiru Veiler C'est des combos qui sont exceptionnellement forts Et du coup, Ghost Warner Naturellement Elle descend dans la tier list Elle perd en popularité Parce qu'elle apporte rien de plus que les autres Il manque Spooky Dogwood C'est vrai Après Spooky, c'est très particulier Donc c'est compliqué de la ranquer comme une Entrape C'est plus une carte de Time Qu'une Entrape À proprement parler Mon lead pour le Time C'est ok Mais tu préfères Spooky Ouais, si c'est vraiment pour le Time Tu préférais Spooky Et globalement, de manière générale Tu préféras toujours une option d'extra deck Et ou d'archétype Kobo Gagaga Volcanic Cater Shot Dans tier Etc Etc Over D Entrape Que tu as 30% de chance de draw Et 70% de chance de perdre ta game au tie Et donc maintenant Si on revient un petit peu Sur l'application de ces cartes Et pourquoi je les classe comme ça Les On va dire Les Negate Face Up Si on regarde un petit peu Contre Rescue Ça va être très fort Ça va être très fort Pourquoi ? Ça va être très fort Parce que tu vas pouvoir Negate le 7-4 Et derrière S'il a Emergency Il va pouvoir Dodge Le truc c'est que si toi Tu en opères une combinaison de 2 Par exemple Une Imperma Veiler Ou 2 Veiler Ou une Imperma H Tu vas dans tous les cas Être capable de l'empêcher de poser 4 Et ça c'est vraiment fort C'est vraiment très important Parce que c'est le pose 4 qui est menaçant Si tu vas contre Unchained Tu vas pouvoir la coller sur Yama C'est quand même pas mauvais Tu vas l'empêcher Tu vas le limiter dans sa génération Tu vas faire qu'il va faire Un beaucoup plus petit board Ça reste tout à fait correct Et en duo d'Entrape Ça marche très très bien aussi Une Imperma sur Yama Into Une H sur une piège Son board ça va être très très faible Contre la Brinte C'est un petit peu moins fort Mais ça reste des Entrape Qui sont activables A la différence de d'autres Parce que tu vas pouvoir les coller Sur la Ariana Pour l'empêcher d'aller tuto Et du coup tu vas limiter Ses accesses en Engine Et ça reste correct Sans être exceptionnel Ça reste correct Et donc activable Tu vas faire du 1 pour 1 Contre Purly Les deux sont exceptionnels Veiler est effectivement Un chouille moins fort Imperma est vraiment exceptionnel Mais ça reste quand même Des excellentissimes cartes Et contre Tyr et la Munt Et bien mine de rien C'est plus si mauvais Que ça l'était Parce que vu qu'il a Beaucoup moins de meules Il est beaucoup plus obligé D'aller chercher ses meules D'aller notamment Faire une fusion 6 héros Qui va défausser 1 Pour venir envoyer un Malichous Devenir normal un Rayno Pour faire envoyer un body au cimetière Par exemple une Tyrcache De venir faire une Béatrice Et dans ces scénarios là Si t'es capable De venir mettre un Veiler dessus Par exemple Et bien tu peux complètement Stopper son tour Et derrière Tu le mets dans des setups Où tu vas le forcer A faire genre meule 5 Pendant ton tour Et si il a de la chance Et que ça passe Et bien il va gagner Sinon ça va être compliqué pour lui Donc en vrai C'est quand même des cartes Qui sont activables Et qui sont vraiment vraiment bien Que je valide Donc pour moi actuellement Imperma est Veiler Si vous jouez des N-Trap Ça a clairement sa place Dans tous les main deck Imperma en first contre Lab Tu peux negate un piège En plus c'est vrai Que tu peux la mettre Dans une colonne de piège Au pire et mon troisième choix Tu préféreras droplet que mourner Probablement Effectivement Donc voilà pour les Negate face Maintenant si on revient A notre liste Il nous en reste plus tellement Mais d'habitude On finit les streams A 23h Donc c'est très bien On va faire un peu d'heure sup Mais on va pas finir trop tard non plus Il y a une autre N-Trap Qui propose une negate De monstre Celle là c'est Une hard negate Il s'agit bien sûr Du coup de Gamma Gamma qui Subit évidemment Sa limitation Puisque du coup T'es obligé de jouer Un gamin Un driver Donc malheureusement C'est chiant Parce que du coup Tu vas piocher le driver Aussi souvent que le gamin Et le driver Il faut forcément Faire le défausser Donc ça va le rendre Beaucoup moins polyvalent Dans sa présence dans les decks Ceci dit Si tu peux te permettre De jouer Je pense toujours Que c'est une excellente N-Trap C'est une N-Trap De potentiel main D'autant plus Maintenant que les N-Trap Reviennent un petit peu en force Que les Hach Que les Veilers Que les Fantasmets Les drôles Pardon J'ai vu Fantasmets Mais je voulais dire Les drôles Sont de plus en plus là Du coup Gamma est une très très bonne carte Ça reste évidemment Une excellente carte De Gosegon également Pour Breaker Board Tu forces un effet Tu chez une Gamma T'as deux bodies En Gosegon C'est incroyable La seule contrainte Encore une fois C'est d'être capable De défausser Ce driver On peut penser à Dragon Link Qui peut le faire très bien Qui peut en profiter Notamment avec L'engine Black Meteor On peut penser à Labrind Qui peut en jouant pas mal De fourniture Être capable de défausser Ce driver Comme il aurait défaussé N'importe quelle autre carte Purly peut faire de même Donc Il est pas injouable du tout Il est tout à fait correct Il a vraiment sa place Dans certaines situations Et j'aime vraiment Gamma Si vous êtes Dans une deck Qui est capable de défausser Je pense que c'est Une très bonne carte A l'heure actuelle Tu commences toujours Avec driver en main Malheureusement C'est ça son problème Mais si t'as Gamma C'est bien Gamma le Seigne Gamma le Gaude Mais bien sûr Tout le monde aime Gamma Gamma en vrai trop bien Gamma c'est une dingue C'est trop dommage Qu'il soit bonne C'est vraiment une carte de fou J'espère qu'il sortira De la baliste un jour C'est vraiment le Go de Gamma Carte suivante Carte suivante On enchaîne Quitte à risquer driver Autant rajouter des Epsilon C'est vrai que le Gamma Donc Epsilon Qui est le Gamma magie Je crois de mémoire Le Gamma magie Est tout à fait correct Dans le format Si jamais vous voulez le jouer On l'a pas mis là Mais le Gamma magie Est tout à fait correct J'entends Carte suivante On va parler des cartes Qui interagissent directement Avec le cimetière Et ici dans le cas présent Qui a piège C'est Delta pour les magies Ok c'est ça Donc le Gamma Je pense plutôt Le Gamma magie du coup Donc le Delta Kana L'expert des psychites Bien sûr Gamma magie Alors qu'il negate l'activation C'est vraiment ok De negate l'activation En vrai C'est vraiment vraiment ok Ça peut être embêtant Dans certaines situations Mais globalement C'est assez peu probable Que tu te retrouves Face à un mec Qui genre Il va faire double prospect Tu vois Parce qu'il a quand même cost C'est bizarre Derrière si c'est double board breaker De toute façon Si c'est pour contrer Des board breakers Tu joues pas des trucs Qui demandent de pas avoir Demance sur le terrain Parce que du coup Ça veut dire que t'as établi un board Ou alors ça veut dire Que tu joues lambda Mais c'est bizarre Donc globalement Ça reste quand même Plutôt correct J'ai confondu Je parlais magie Ok ouais On est d'accord On parlait de la même chose On s'était compris On a confondu tous les deux Donc on s'était compris Du coup Remove all de cimetières Remove all de cimetières L'épistette d'Heddy Crow Et puis on parlera après De Skull Meister Le OG ténébreux Qui malheureusement Aujourd'hui est un peu Un peu fatigué Il est temps d'entrer au village Mon poto Sasuke Mais on en parlera après Au niveau des Bisteads Il y a une traîne Qui est assez intéressante Et qui se poursuit Qui se poursuit Qui est de dire que Actuellement Et ça c'est quand même assez Surprenant On n'aurait jamais pensé Pour pouvoir dire ça Il y a 6 ou 7 mois même Druishurm Est une meilleure carte Que Magnamut Alors il y a pas mal Il y a pas mal de raisons à ça La première c'est que Que ce soit Druishurm Ou Magnamut C'est des cartes Qui vont être Plutôt matchup spécifique Contre Unchain Ça va être très bien Contre Labrand Ça va être activable Alors ça va être très bien Parce que ça va remover le Yama Si tu remouves le Yama Avec Magna C'est ok Mais le problème C'est que quand tu vas Aller chercher ton Druishurm Bah lui il aura établi César sur le board Et du coup il pourra t'empêcher De se payer ton Druishurm Si tu remouves le Yama Avec Druishurm C'est exceptionnel Parce que du coup Dès que tu vas link Avec Druishurm Hop le Tijar Il part à la poubelle Du coup c'est très compliqué pour lui Contre Labrand C'est pas exceptionnel Mais c'est activable Contre Purly Pas exceptionnel Mais activable Attention Dans des situations De grind game S'il veut venir Faire une magie Par exemple Pour activer un happy Genre il fait Il est en battle phase Il active une magie Pour d'ailleurs faire happy L'équiper et taper une fois de plus Si vous mettez un beast head Random Sur un truc dans son grave Ou même dans le vôtre Au milieu C'est exactement comme La petite Xyz noire Proposait la piège Il peut pas chaîner Du coup il peut pas taper plus Et ça ça peut être vraiment intéressant Donc c'est pas si nul que ça Contre Tyr et Tyrorus Evidemment c'est exceptionnel Et contre Dragon C'est tout à fait correct Et le matchup qui nous intéresse C'est Rescue Alors contre Rescue C'est pas fou C'est pas fou Globalement vous allez pouvoir L'activer uniquement Contre Diable Star Et c'est ce qui fait que Aujourd'hui Même les listes de Tyr Elles ont tendance à retirer Un petit peu D'Etrustium du mail Même s'ils y étaient Il y a pas très longtemps Pour les remettre dans le side Globalement si vous devez En jouer un C'est quand même Druiss Firm Le removal est très fort S'il part dans une SP Par exemple Ça peut vous permettre De Chain Block Chainlink 1 SP Chainlink 2 Druiss Firm Du coup vous pouvez protéger Votre SP Ça vous fait un Body niveau 6 Si vous jouez Tyr par exemple Ça peut être très intéressant Pour faire Béatrice Si vous jouez Tuneur niveau 4 Ça peut être très intéressant Pour faire des Baron Pour faire des Dispater Donc c'est vraiment Quand même une très bonne carte Une très bonne interruption Et un très bon Extender Et ce bon vieux Magnamute Lui il pâtit un petit peu Il pâtit un petit peu Parce que Les Beast Head En tant que tel Sans la valeur de leur Body Ne sont plus aussi forts Qu'ils ont été A part évidemment contre Tyr Et bien lui Il n'amène pas d'interruption en plus Comme le fait de Rissure Donc il est un petit peu en dessous Par contre quand vous voulez jouer Contre Tyr Il est évidemment exceptionnel Donc il est tout à fait correct en side Et il descendra pas en dessous Tant que la carte aura cet effet là Pour le coup Elle est vraiment très très forte On lance Eternel Débat Beast Head Crow Bah carrément Carrément On va parler de Crow Ça va être très bien Manger la cloque Ou la lovie à l'hab Ça le fait pas mal chier Ouais clairement 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 Donc c'est C'est pas si mauvais que ça Du tout contre la brinte Et Diddy Crow Du coup Bah Diddy Crow Figurez-vous qu'il est Il est au-dessus Il est au-dessus en ce moment Diddy Crow Il est vraiment balèze Alors pourquoi Pourquoi Diddy Crow Il est balèze Bah parce qu'il est Très très bon Contre Unshained Un peu à la manière de Driss Worm Comme je viens de le dire Pour aller chercher notamment Le Yama Ou le Shiyama Parce que le Shiyama est haut Et lui il peut aller chercher Le Shiyama Et ça ça peut changer tout Ça peut empêcher le César d'arriver Déjà dans un premier temps Ça le rend Beaucoup plus complexe à faire Parce qu'il faudra le faire Avec deux Charvara Et puis Ça le rend Ça rend surtout Le grind moins bon Parce qu'il n'y a plus de Shiyama Et plus de Shiyama Ça veut dire plus de pop du cimetière Plus de moyens de gérer Les bacs-roi vers C'est très embêtant Contre la brinte Exactement comme vous venez de le dire Bah c'est plutôt correct Mine de rien Ça gère des ressources au cimetière Qui sont très intéressantes Contre tir C'est aussi efficace Qu'un beast head Pour les mêmes raisons Que ça va empêcher le monstre Contre le monstre De se remélanger Pour faire une fusion Contre dragon C'est tout à fait correct Et contre Purly Et c'est là que se fait Toute la différence à mon sens C'est excellent Pourquoi c'est excellent ? Parce que si Purly Il arrive et il dit Et fait Je cible une magie au cimetière Vous vous chenez D-Dicro Bon la magie est part En réseau Purly il n'est pas capable De sauverler la magie Du coup il n'est pas capable De checker Quel était le nom de la magie Du coup il n'est pas capable De faire l'existe correspondante Et ce qui va se passer C'est que le Purly Il va rester tout seul En attaque Il aura déjà fait son effet Et il ne pourra plus le faire Donc ça c'est vraiment super C'est vraiment une interaction Qui est ex-tunnel Qui donne un énorme avantage A D-Dicro dans le format Over les beast head Donc grand grand respect A D-Dicro Qui petit à petit Reprend sa place de OG Qui hit le cimetière Son seul problème Encore une fois On va y revenir C'est Rescue Le problème de Rescue C'est qu'il n'est pas très Graveyard Reliant Parce qu'il n'a pas besoin D'avoir des cartes précises Au cimetière Et ce qu'il va utiliser Il va le bannir en coup Du coup ça peut être Embêtant Parce que vous ne saurez pas Trop quoi D-Dicro Et puis au final Il va bannir deux Et vous êtes en Ah merde j'aurais dû bannir Mais en fait Même si vous aviez banni Il aurait fait linker Avec son hydrant Et en fait du coup Il aurait quand même eu Deux noms au cimetière Pour se mettre sa turbulence Donc au final C'est pas si évident que ça C'est pas une carte Qui est exceptionnelle Globalement vous pouvez aussi Le mettre sur la Diable Star Par exemple Pour empêcher des combos Selene Ou sur la magie Normal niveau 1 Quand il fait Wanted banni Pour remélanger la magie Niveau 1 Et piocher une carte Vous pouvez faire sur la magie Niveau 1 Comme ça il remélange pas Il pioche pas Et ça lui évite De faire Diable Star A tous les tours Ce qui globalement Si c'est un bon jeu de rescue Il va être capable de faire Contre rescue Tu bannes une magie Pour l'empêcher de recycler Avec le terrain Tu peux faire ça aussi Après je crois Que ça recycle quand même Si je ne dis pas de bêtises Non Rescue Ace HQ Ouais Ça remélangera quand même Ça remélangera quand même Puisque c'est shuffle them Et pas shuffle The 4 targets Ou the 4 cards Et du coup Il va juste Remélanger 3 Et la carte que toi Tu as ciblé Du coup c'est Plus la même carte Donc elle sera bannie Ou le déto cimetière Mais il remélangera 3 quand même Ouais il va quand même Recycler les droits On est d'accord C'est ça C'est ça C'est comme l'Infinity Track Exactement On est d'accord Donc c'est juste Qu'il recyclera pas Celle que tu auras virée Ah si tu le fais en préventif Oui Après c'est pas 4 magie piège C'est 4 cartes rescue Donc s'il a des monstres Et tout Il peut le faire Moi ça m'est arrivé De le faire T0 Tu vois Donc en vrai En vrai c'est un peu gourmand C'est vraiment Pas la meilleure carte Contre rescue On va pas se mentir Je pense que la meilleure target Ça reste la magie normale Diable Star Et puis la dernière carte Qui interagit Avec le cimetière C'est ce bon vieux Skull Meister Qui est un petit peu Malheureusement Un Tractopel A l'heure actuelle Qui est nul 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 Il est pas Trissina On va pas exagérer Il est nul 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 Parce que Bah globalement Contre rescue Il va avoir les mêmes interactions Que l'inicro C'est à dire pas terrible Ça recycle du bannis aussi Ouais mais vu que c'est plus La carte que t'avais ciblée Au début Celle là Se remélangera pas spécifiquement Mais oui 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 Ça recycle du bannis aussi Bien sûr Ghostbale de Wish C'est un peu la ghostbale de Wish C'est vrai C'est un peu la ghostbale de Wish Contre rescue Il a des interactions médiocres Contre Unchain Il a des interactions Cette fois plutôt correctes Parce que globalement Il va faire le même taf qu'une H C'est à dire qu'il va venir Essayer de bloquer La première chaîne du combo Pour essayer d'empêcher le tour De se dérouler S'il arrive à faire ça Il peut être pas trop mal Il peut aller chercher potentiellement Le Shiyama aussi Donc en vrai Ça c'est pas si mauvais Contre labrinte Malheureusement Il va pas toucher grand chose Il va peut-être pouvoir aller toucher Des big welcome au cimetière C'est pas la folie Contre purly Il est nul Parce que pour le coup Il n'y a aucun effet dans le cimetière C'est des cartes sur le terrain Qui vont interagir avec le cimetière Donc là il est vraiment faible Et contre tir Malheureusement Comme on le disait Il est dans le même setup Que Ghostblade C'est à dire qu'il va se faire Chain block la gueule Les fusions Elles vont en Chainlink 1 Et derrière T'auras Chainlink 2 Je tuto Chainlink 3 Je remélange Et bah en fait Tu pourras pas négater la fusion Et du coup Il sera faible Il sera moins bon qu'Amistade Il sera moins bon que Diddy Crow Donc clairement Meister Il est pas terrible Honnêtement C'est une carte qui est vraiment Très spécifique à certains formats Notamment Prankids Ça l'était Parce que ça faisait le même travail Que Hash Si Unchain était tiers 0 absolu Que tout le monde jouait Unchain Il serait joué Parce qu'il ferait le même travail Que Hash Là c'est pas le cas Donc il est plutôt bas dans les tiers Et il y restera Euh Il touche l'effet de reset de welcome aussi Mais c'est guise Ouais Tu penses quoi du coup de Spellbound ? Tiens t'as raison de me le rappeler Cyril Parce que c'est vrai qu'on a pas parlé de Spellbound Spellbound Je suis pas convaincu du tout Je suis pas convaincu Si on revient un petit peu Sur les board breakers Comme on évoquait avant Tu sais on disait T'as des board breakers Où faut commit des ressources Pour les rendre bien Bah c'est un peu le cas de Spellbound A mon sens Euh Si on regarde rapidement Contre Rescue Ace Peut-être tu vas empêcher La SP de bannir 2 Du coup tu vas faire 1 pour 1 C'est pas assez Contre Unchain Si tu l'actives en préventif Si tu l'actives directement Bah du coup il va juste Détag sa Link 2 Avec sa trappe Et derrière il va la respire Avec Yamaha Ou avec son autre trappe Et bah elle pourra se réactiver Contre Labrand c'est nul Contre Purly C'est plutôt pas mauvais Euh Là c'est vraiment Le matchup où c'est bien Pour aller chercher La Xyz qui va se faire overlay Ça pour le coup c'est pas mal Et contre tir c'est faible Puisque de toute façon Les matériaux de fusion Sont la plupart du temps En cimetière Donc c'est vraiment pas terrible Contre Dragon C'est ok En carte de Go First Ça va Mais du coup je pense que Tu préfères jouer d'autres cartes Pour Go First Et en carte de Go Second Je trouve que c'est pas suffisant Ça te force à commit des ressources Pour forcer des choses Et bah dans ce scénario là C'est pas terrible C'est pas terrible Il noisse le bon vieux caillou Exactement La roche La roche primaire Mystique Unarest Tu en penses quoi ? Alors je vais pas te dire de conneries Je vais vérifier quelle carte c'est Je crois que je vois Quelle carte c'est Mais je vais vérifier Celle qui dit Je peux pas tuto C'est genre drôle Mais un peu plus C'est ça Ouais c'est ça C'est drôle Mais pour les deux joueurs Bah je pense que T'as pas vraiment de raison De jouer ça over drôle Honnêtement Parce que drôle Ca va affecter que le tour adverse Parce que drôle Tu peux l'activer contre des FTK Alors que Mysticun C'est une magie rapide Du coup bah tu peux pas l'activer Vraiment contre des FTK Tu trafais FTK avant de pouvoir l'activer Je suis pas trop fan de la carte Je pense que drôle Est vraiment quasiment tout le temps meilleur Même si Je peux comprendre son usage Dans l'idée que Bah quand tu go first Ca te solidifie 100% ton board Et c'est win Mais à ce moment là Drôle fait plus ou moins la même chose Il a une tuto au lieu de zéro Ca changera pas la face du monde Drôle ça trigger TTT PTT Pas ça Ouais après Ca Enfin Ok Si go first Est-ce que tu préfères Te faire FTK Mais tu peux le Mysticunarès Quand c'est ton tour Ou Ne pas te faire FTK Parce que tu l'as drôle Mais du coup tu commences avec 3 cartes en main Parfois je préfère commencer avec 3 cartes en main Tu vois Et Autre Autre truc C'est que quand tu vas go first Bah tu vas établir un board Normalement avec des interactions sur le board Donc dans tous les cas PTT TTT Ca va trigger Parce que tu vas activer des effets de monstres En fait Quasiment tous les boards aujourd'hui Sont construits pour Et du coup effectivement Bah Tu pourras activer drôle Ca changera pas grand chose au problème Juste info Ouais t'as raison T'as raison Excuse moi J'ai peut-être un peu overreact T'as raison PTT sous drôle Il pourra que set une carte Effectivement Si tu joues au prospect Ca se side Ca peut side Je pense que tu peux juste side drôle Et prendre drôle sur prospect C'est bien aussi Drôle ça trigger TTT Pour PTT tu vas pouvoir set Ouais tu vas pouvoir set Mais bon Est-ce que ça a vraiment de l'impact aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment ça qui te pose problème ? Je pense que tu préfères avoir drôle Plutôt que Voilà Ca dure aussi pendant 2 tours mistaken C'est vrai Donc en plus c'est chiant pour toi Tu as raison de le ressouligner Je l'ai dit tout à l'heure Mais t'as raison de le ressouligner Les gens savent des shifters Donc drôle ça ne résout pas tout le temps Ca c'est vrai Ca c'est vrai que c'est relou Mais du coup ça ne résout pas le problème Parce qu'il va faire shifter Goffert Il va faire tout son tour Et derrière Mistaken T'aura pas aidé Je pense qu'à ce moment là Il vaut mieux jouer Genre des haches Des nibs Des impermes Des cartes qui peuvent aller au cimetière Enfin qui n'ont pas besoin d'aller au cimetière Pour être activé tu vois Et dernière carte du coup La Kayas Cosmique La Kayas Cosmique Qui a un rôle tout particulier En ce moment Parce qu'elle est là En même temps pas trop Tout le monde est un peu obligé de jouer au tour Mais quand tu ne joues pas au tour Elle t'attrape Et elle termine la game Et c'est vrai que du coup Elle aide bien Elle aide bien Elle aide bien en combinaison Avec notamment une autre Entra C'est un peu pour ça Qu'elle est vraiment intéressante en ce moment Parce que si tu viens jouer 12 Entra Tu vas jouer 3 fois H 3 fois Imperme 3 fois Veiler 3 fois Caillou Et n'importe quelle combinaison De ces deux cartes Qui n'est pas 2 fois Caillou Ou 2 fois H Va empêcher Complètement Rescue Waste De résoudre Turbulence Turbulence qui est du coup Le truc qui pose 4 En gros je vous le fais en rapide Imperme sur Turbulence Chain Emergency H Veiler sur Turbulence Chain Emergency H Imperme à l'invocation de Turbulence Derrière il fait Emergency Il remet une Turbulence Il fait effet H Vous m'avez compris Ca marche aussi Si il déclare l'effet Vous faites Imperme E-Chain Emergency Vous rechaînez Veiler Il n'y a pas d'effet Et ça a marché pour le Caillou Parce qu'il va mettre Turbulence sur la table Avant qu'il déclare l'effet Vous dites Imperme Derrière il va être obligé De faire une loupe particulière Pour remettre Turbulence sur la table Cette loupe ça va l'emmener A plus que 5 semaines Quand il arrive Il repose Turbulence sur la table Caillou Il n'y a plus de bord Terminé il y a un token Il n'y a pas 4 bacs Donc ça c'est vraiment C'est vraiment idéal Contre Rescue Nib en combinaisant avec une autre Il est vraiment incroyable Mais Nib tout seul Il n'est pas si mauvais non plus Parce que s'il ne joue pas au tour Ca va vous aider Si vous avez peur de cartes Comme Bagushka Comme Dweller Qui est complètement capable d'invoquer Ca va vous aider aussi Parce qu'il fera forcément Plus que 5 semaines Contre Unchained C'est tout à fait correct Modulo que vous l'openez En doublon Il est exceptionnel Et tout seul Il est correct Si les gens ne jouent pas au tour Il va attraper des games Sinon il va forcer Une spé de César C'est ce qui aurait fait Un body de votre engine Donc ça reste ok Même si c'est pas terrible Contre Labrinthe Il est extrêmement médiocre Malheureusement Contre Purely Il est pas terrible Mais attention Il est pas terrible S'ils savent Parce que s'ils savent pas Ils vont avoir tendance A commis des plus gros bords Parce qu'aujourd'hui Expurely noir Donc la grosse X6 La X6-7 Avec plusieurs matériels Même non affect C'est pas suffisant Pour être sûr de tenir une game Donc pour t'aider A tenir une game Tu vas aller chercher Notamment des cartes Comme Ensem Blue Donc la X6 L'Iri Lusk Qui bounce des spé T'en as qui commencent aussi A jouer des variantes Ghostriques Qui font énormément de spé Et dans tous ces scénarios là Le caillou Il va avoir un vrai vrai impact Parce qu'il va arriver Il va raser le board Et là c'est fin de game S'il joue pas au tour Donc il est quand même Pas si mauvais Il va empêcher des setups D'overcobit de l'adversaire Contre tir Il est moyen Tire au russe Même chose Il va raser leur board Bien sûr Par contre Il va leur permettre D'en établir Potentiellement un deuxième Donc ça peut être Un peu embêtant A faire attention Et contre Dragon Il est gamebreaker Parce que Super Polly existe Et du coup T'es obligé de jouer Autour de l'un des deux Et si tu le prends l'autre C'est catastrophique Donc le caillou En combinant avec Une autre entrape Incroyable C'est ce que je vous disais Dans le format Si vous voulez jouer Des entrapes Je vous conseille D'essayer de vous rapprocher De 15 15 c'est vraiment Le bon nombre Pour aller chercher 2 entrapes en main Et du coup Si vous pouvez mettre Par exemple Si on parle de Rescue Si vous arrivez à rentrer 3 H 3 Imperme 3 Veiler 3 Nibiru Et que vous avez Vos 3 Impulse Vous avez une line-up De entrape Qui est tout à fait satisfaisante Pour vous garantir Que si vous touchez Nib Vous aurez quelqu'un à côté Et si vous avez quelqu'un à côté Ca ressemble à une fin de game Donc vraiment Nib il est plutôt pas mal Moi je le mettrais En potentiel main Et je le mettrais ici Avec Diddy Crow Là pour moi On a le carré gagnant Des entrapes Que tous les decks Devraient pouvoir jouer Diddy Crow Il est juste un peu derrière Parce qu'il est un tout petit peu Plus situationnel Et Shifter Evidemment Si vous pouvez le jouer Jouez l'os C'est exceptionnel Voilà Je la trouve trop nulle Toute seule Mais incroyable La compagnie Elle est pas nulle Toute seule Mais elle est un peu Moins forte C'est clair C'est le problème de Nib Effectivement Tu auras des decks Hello Purely Qui vont jouer cross out Pour le Mirror Et qui auront drôle Probablement Après les listes Purely Ont tendance à moins jouer cross out C'est pas plus mal Parce que c'est une mauvaise carte Et honnêtement Les listes sont plus fortes Sans probablement Mais c'est vrai que C'est possible Ça peut exister Y'a pas SP Comment ça y'a pas SP Ah oui si tu fais Caillou Ouais J'adore son interaction Avec les furnitures Ouais alors pour ceux Qui connaissent pas C'est vrai que c'est intéressant D'en parler Si jamais vous jouez labyrinthe Si vous déclarez Nibiru Et quand Sheldon 2 à Nibiru Vous faites une furniture Et que vous défaussez Nibiru en coup Vous allez résoudre au maximum L'effet de Nibiru Et donc vous allez sacrifier tout le board Et d'ailleurs vous allez invoquer Ni token en face Ni Nibiru chez vous Donc c'est littéralement Un race board complet Et vous vous avez posé Une back row d'archétype Donc c'est vraiment très cool Voilà Ecoutez chat On arrive à la fin de cette tier list C'est du coup Ma tier list Ma vision des N-traps A l'heure actuelle Je pense que les N-traps Sont fortes Si je devais trancher Aujourd'hui je mets Les N-traps un tout petit peu Devant les board breakers Mais vraiment de pas grand chose Un petit chouille Et ce petit chouille C'est l'interaction Dont je vous ai parlé Avec Turbulence Qui fout que n'importe quel Deux N-traps Vont réussir à stopper Turbulence Et Turbulence c'est vraiment Un des gros choppons Un format des choppons Donc il faut se méfier Donc voilà Si vous avez d'autres questions Qui vous viennent plus tard Vous pouvez faire Point d'exclamation de Discord Dans le chat Ou alors vous pouvez retrouver Le Discord dans la description Des vidéos YouTube Sinon vous pouvez faire Point d'exclamation de YouTube Dans le chat Et accéder directement à la chaîne Vous avez toutes les VOD Vous pouvez me poser vos questions En commentaire Ou sur Discord Ou dans MMP Ou sur le prochain live Où vous voulez Peu importe du moment Qu'on arrive à se capter Pour discuter C'est parfait